Voici les toutes dernières secondes du combat. C'était votre toute première participation à des championnats d'Europe et hop la médaille d'or. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous étiez un peu fatigué à la fin du combat là, vous vous relevez lentement et vous me disiez vous étiez encore un petit peu... Fatigué. Fatigué ou sous le choc de cette victoire ? Un peu les deux je pense, après on est revenu que hier donc j'ai encore... Dans le tourbillon ? C'est ça, c'est ça complètement. Vous réalisez un peu ce que vous venez de remporter ? Pas encore je pense, pas encore, je promets du temps. Et vous avez oublié votre médaille ? Elle est où ? Oui, je pense que c'est la fatigue comme je vous disais, j'ai malheureusement oublié de la ramener. Elle n'est pas restée là-bas, non ? Non, 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 elle est chez moi, vous inquiétez avant. Vous ne l'avez pas laissée dans la voiture ? C'est du jamais vu depuis Teddy Riner, ça vous flatte qu'on vous compare à lui ? C'est sûr, je pense qu'on ne peut que être flatté puisque Teddy Riner c'est quand même un gros monument du judo et surtout du judo français. C'est un modèle quoi. Modèle c'est un grand mot, on va dire, c'est un exemple de carrière. Mais vous voulez bien vous différencier à chacun son parcours. Vous avez du tempérament, hein ? C'est ça, je pense qu'on ne peut pas comparer des carrières, chacun doit faire sa route individuellement. A ces championnats, vous allez sans aucune pression, vous disiez, j'ai rien à perdre, rien à prouver à personne. C'est quand même génial d'avoir cet état d'esprit. Bah c'est ça, après je pense que la pression ça peut être négatif, facilement négatif. Et moi je sais que ça ne me va pas donc j'essaye d'avoir une pression positive et du coup de ne pas en mettre du tout. Alors vous vous étiez calme, ce qui n'était pas du tout le cas de vos parents en tribune. Regardez-les ! Vous aviez vu ces images ? Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Il vous dit quoi ? Garde, garde, garde ! C'est ça, c'est ça, que je garde la fin en ossaïe commis pour pas qu'elle puisse... En quoi ? En ossaïe commis. En ossaïe commis. C'est ça. Et vous entendiez ces cris ou pas ? Entendez du bruit, après pas forcément, mais c'est en voyant la vidéo que j'ai entendu ce qu'il disait. Le garde n'est pas venu jusqu'à vous, quoi. Pas complètement. Il faudrait qu'il y ait le plus fort la prochaine fois. Peut-être. Il y a une autre image qu'on voulait vous montrer, et là, les mots, vous les avez bien entendus. C'est la manière dont votre entraîneur vous motive. C'était juste après votre demi-finale, et donc juste avant la finale. Comme ça, jusqu'au bout. Repris. Hein, ma grande ? Comme ça, jusqu'au bout, tu vas aller le chercher, petit. OK ? Et quand on voit la machine, hein, bam, tu mets la pression. Elles vont pas tenir, les gonzesses. Jusqu'au bout. Tu vas faire péter la Marseillaise, ma grande. Tu vas faire péter la Marseillaise. Vous avez fait péter la Marseillaise. On a les images. Il vous a boosté, votre entraîneur. Vous êtes obligés de vous être remontés comme pareil, comme un coucou, là. Bah, c'est sûr qu'après ça, on se dit qu'on n'a pas le droit de perdre, quoi. Oui, c'est un négociable, quand même. Voilà, exactement. Vous avez été championne de France à 16 ans, avant même d'être ceinture noire, on est d'accord. Vous avez ridiculisé vos adversaires dans les catégories jeunes, ça, on est d'accord. Ah, si, c'est ce qui est écrit. C'est un gros mot, je pense. Vous avez battu un plat de couture, on peut le dire comme ça aussi. Vous saviez que vous alliez être championne d'Europe ? Non, non, non. Le sport, c'est trop... Enfin, pas aléatoire, mais il y a quand même beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Après, j'avais fait une bonne préparation tout au long de la saison. Voilà, je pense que j'étais prête, mais on ne peut pas savoir à l'avance, avant le championnat, qu'on va avoir le titre. Et le prochain objectif, c'est quoi, du coup ? Forcément, les mondiaux ? C'est ça. C'est quand ? Enfin, septembre. Et vous allez ridiculiser vos adversaires ? Non, non, non. Je retente encore les choses. Non, 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 on ridicule. Vous voulez bien ridiculiser Maxime Scalic ? Non, 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 non. Il n'y a pas un moyen, là ? Non, 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 je fais ça très bien tout seul, il n'y a aucun problème. 18 ans seulement, résultat, on vous présente comme l'une des plus grandes promesses du judo tricolore. Évidemment, il y a les JO, on les a tous en tête, on va vous attendre, on va compter sur vous. J'essaie de ne pas mettre de pression par rapport à ça, parce que c'est vrai que je sais que, surtout qu'il y a les JO aussi à Paris en 2024, on me présente comme un espoir, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses avant, il faut voir à court terme. Votre histoire, elle est dingue, parce qu'il y a 5 ans, vous n'aviez encore jamais porté de kimono ? C'est ça. Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Le travail, je pense qu'il n'y a que ça de toute façon. Et la révélation, parce que vous faisiez de la natation, et tout d'un coup, vous avez enfilé un kimono, et c'était votre truc, quoi ? Ça m'a plu tout de suite. Après, mon coach Karim Dali aussi a vu en moi directement un potentiel, donc il est parti à mes parents pour leur dire qu'il y avait quelque chose à faire. Donc après, je me suis entraînée tous les jours, et voilà. Et voilà, le travail, ça donne ce magnifique premier titre de championne d'Europe. Alors, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, c'est à vous. Vous restez avec nous, Maxime, qui va être ridiculisé. Non, arrêtez. Un témoignage, un témoignage dans le 5 sur 5, on y revient, celui de Gisleine Thémard, une ancienne danseuse étoile, professeure à l'Opéra de Paris. Elle était hier matin sur Europe 1, et elle a notamment raconté comment se passaient les cours de danse dans les années 50, 60, 70. Quand on ne croisait pas ces arabesques, on avait des bleus sur la cuisse, mais en attendant, c'est un grand gain de temps, parce que quand on dit au bout de 20 fois, ma petite chérie, tu devrais croiser tes arabesques. La petite chérie, du moment qu'on s'occupe d'elle, elle est contente, elle ne croise pas ses arabesques, alors qu'avec un coup de baguette, c'est tout de suite assimilé. Ça paraît inimaginable, ce que vous dites aujourd'hui. Oui, je le regrette bien. Carrément. Je le regrette parce qu'on fait une perte de temps incroyable. On comprend que les cours étaient durs et que Gisleine Thémard le regrette. Et bien, alors, la question du harcèlement. À l'Opéra, je n'ai jamais vu de harcèlement d'aucune sorte. Je crois que ce c'est dans leur tête. Je crois que c'est une espèce de vague en ce moment. Je crois que les femmes se prennent très au sérieux. Non, je ne le ressens pas du tout et je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue exister. Le confort dans lequel nous vivons maintenant nous a un peu embourgeoisés. Donc, nous avons des problèmes de petits bourgeois. Les femmes se prennent très au sérieux, se sont embourgeoisés. Marion, vous êtes tombée de l'armoire en entendant ça ? Oui, franchement, j'ai entendu sur Europe 1 et chez Nadia Dam ce matin. J'ai trouvé ça absolument glaçant. Puis, alors, ce qui consiste à dire, nous, de notre temps, ça se faisait comme ça et on ne disait rien, ça serait terrible. On ne progresserait absolument jamais. Je ne sais pas, vous qui faites du sport, si vous êtes pour une pitch nette, pour vous aider à mieux comprendre, enfin, mieux vaut peut-être pas trop, vous pourriez en venir vous ennuyer. Non, pas trop, trop. Non, mais il faut se méfier de ce genre de comportement, peut-être de domination dans le sport. Des entraîneurs. Qui peut prendre l'ascendant, oui. Je pense qu'il faut avoir une bonne personnalité et être forte mentalement pour ne pas se laisser trop embarquer dans tout ça. Ça, on a bien vu, vous aviez une forte personnalité. Merci, bravo, Romane Mirko. On est avec vous. Merci, Nathalie Chuc. Dans un instant, à la table de Cetavou, un humoriste qui pourrait rentrer dans le livre des records, le seul à proposer un spectacle de 60 minutes en un pro total. Keiron est notre invité dans un instant. Il est déjà là en coulisse, voilà, au côté d'une perle. La nouvelle perle de la pop française. Elle s'appelle Clara Luciani et elle sera sur la scène de Cetavou dans un instant. A tout de suite.